Laisse-moi tranquille. Tais-toi et allongez-vous. La prochaine fois que j'appelle, répondez-moi ou vivez pour le regretter. Vous ne deviendrez pas impuni. Dieu vous jugera pour ce que tu m'as fait. Fermez-la, rien ne se passera, et si vous parlez trop, je le referai. La prochaine fois, ne vous portez pas si haut, comme si rien ne vous ressemble, surtout lorsque les grands garçons comme nous vous appellent. Et écoutez, si je l'entends de quelqu'un, je m'assurerai que vous le regrettez. J'espère que tu m'as entendu. Il, 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 je promets que vous n'irez pas librement. Non sens, rien ne va se passer. En fait, je m'en fiche si quelque chose se produit. Je suis un grand garçon. Je peux le prendre. Tu as raison, mon fils. Les petites filles d'hier n'ont pas de respect, lorsque vous les appelez, ils agiront comme si vous étiez trop petit pour eux. Elle a appris une leçon pour le reste de sa vie, la prochaine fois qu'elle me verra, elle saura qu'un grand garçon vient. Péto, mon homme, qu'est-ce qui te garde ? Je t'ai attendu, il y a des affaires à faire. Je suis allé enseigner à une petite fille une leçon qu'elle méritait. S'il te plaît viens, nous devrons faire des vols afin que nous verrons de l'argent pour nous mettre au. Il y a une vieille femme, son fils a envoyé de l'argent, allons-y, les grands garçons ont besoin d'être allumés. C'est comme, vous savez, mon corps en a besoin, et je me fiche de la façon dont nous l'obtenons, si c'est pour tuer, tuons, rien ne va se passer, nous sommes les grands garçons. C'est pourquoi tu es le bon homme pour moi. Allons là-bas. Voici l'endroit. Sautons rapidement, afin que personne ne nous verra. Je m'en fiche même si quelqu'un nous verra, nous sommes les grands garçons. Tout ce que nous devons faire est de le nier, s'ils ne l'aiment pas, laissez-les aller dans un étreinte transformateur, c'est un transport direct et gratuit. Vous avez raison, mon homme, mais soyons vite pour que nous puissions aller nous amuser avec les grandes filles. Êtes-vous sûr de connaître l'endroit où la femme a gardé l'argent ? Croyez-moi, je le fais. Va le chercher, en fait, apportez-les tous. Que s'est-il passé ici et qui m'a cassé la fenêtre ? Oh non non ! Ils ont pris l'argent que mon fils m'a envoyé. La personne qui a fait cela, vous n'ira jamais libre. Vous paierez pour cette méchanceté. Ce sont mes enfants, il n'y a pas besoin de cela, ils savent qu'ils sont maudits avec moi. Ouais 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 ouais. Il y a de l'argent, les grandes filles, mangez comme vous voulez, on paiera. Oh oui, nous sommes les grands garçons. Wow ! Les grands, les grandes filles sont ici. Je te sens, bébé. Viens chier avec nous. C'est mon homme. Wow, cette vie est très douce. J'espère que ça va continuer comme ça. Peu m'importe à quel point je suis mauvais tant que j'en profite. Rien ne va se passer, nous sommes les grands garçons. Peter. Paul, depuis longtemps. Ne me dis pas que tu es toujours comme tu es, rien n'a changé du tout. Je vis ma vie, pourquoi quelque chose devrait-il changer en elle ? Réalisez-vous les conséquences de vivre dans le péché ? Le péché vous rend sans valeur. Perte de la présence de Dieu. Mène à la captivité. Le péché mène à la mort. Le péché conduit à la damnation éternelle. Séparation éternelle d'avec Dieu. Le péché fait de vous un ennemi de Dieu. Le péché apporte des malédictions. Le péché apporte des maladies. Le péché conduit à la destruction éternelle. Le péché apporte la misère. Est-ce le genre de vie que vous avez choisi de vivre ? Écoutez, il n'y a pas de chemin pour vivre dans le péché, changer vos habitudes et sauver votre âme. Jésus vous appelle. Il frappe toujours à votre porte, pourquoi ne pas lui ouvrir la porte pour entrer ? Vous voyez, la raison pour laquelle je n'aime pas vous consacrer beaucoup de mon temps et que vous aimez parler par énigmes. De toute façon, je n'ai pas le temps pour ça. Ne dites pas que vous n'étiez pas prévenu ou que je ne l'avais jamais entendu auparavant. Maintenant vous savez et avez entendu. Il n'y a rien de bon que le péché est à offrir à quiconque le pratique. Tout ce que cela apporte à l'âme est la mort éternelle, la ruine et la misère dans le feu de l'enfer, où les méchants passeront le reste de leur éternité. Jésus dit dans Matthieu 7 verset 13 à 14, que le chemin du péché qui est large mène à la destruction, et beaucoup de gens sont sur ce chemin, tandis que le chemin étroit de la justice mène à la vie et à la joie éternelle dans le ciel avec Dieu. Donc, ma question avant que vous partiez est, dans quelle direction allez-vous ? Le chemin de la destruction qu'apporte le péché, ou le chemin de la vie qu'apporte la justice ? Vous seuls pouvez décider du chemin que vous souhaitez emprunter pour déterminer votre destinée éternelle. Rappelez-vous, personne ne sait demain, et la raison pour laquelle je vous avertis est pour que vous ne disiez pas, personne ne m'a dit ou je n'ai jamais su que le péché avait une grande conséquence qui attend ceux qui le pratiquent ou qui aiment celui qui l'agit. Merci de me faire perdre mon temps. Monsieur l'avertissement. Je pense que je peux y aller maintenant. Maintenant tu sais. Le péché est comme une dette, plus vous commettez de péché, plus votre dette est grande. Et la partie effrayante de tout cela, c'est qu'il commencera à vous demander de payer ce que vous devez. Lorsque vous pensez que c'est fini et que vous n'allez plus continuer, c'est à ce moment-là qu'il commencera à frapper pour que vous payiez. Éloignez-vous du péché, c'est pour votre bien. Moi, Peter, quitte cette douce vie que j'apprécie tellement, pourquoi, je ne pourrai jamais faire ça, j'aime ça chaud, et rien ne se passera, je suis le grand garçon et les grands garçons vivent une vie rude. Maman dit que je devrais t'appeler, papa. Et j'irai à l'école. Ok, mon fils, vas-y bien, et assure-toi de continuer à être bon, où que tu sois. Rappelez-vous, la méchanceté ne paie pas, cela ne mène qu'à la destruction, et je ne voudrais pas vous entendre suivre de mauvaises personnes ou manquer de respect à vos professeurs. Vous devez toujours leur obéir et montrer à vos camarades de classe que vous venez d'un foyer chrétien. En tant que chrétien, nous sommes la Bible que les incroyants lisent. C'est pourquoi vous devez vous assurer de bien afficher votre Bible, afin que lorsqu'ils la liront, ils verront Jésus en vous et se tourneront pour le suivre. C'est qui nous sommes. Les soldats du Christ. La Bible elle-même. Laissez le monde vous lire et voir Jésus en vous. Je le ferai papa, fais confiance à ton fils. Cet homme a un fils très intelligent. Quel âge ai-je maintenant ? Pas d'enfant, pas de femme, pas de travail, je ne rajeunis pas, à ce jour, je devrais avoir ma propre famille. J'ai besoin d'arrêter. La vie que je vis ne m'aide pas, j'ai besoin de changer, et je dois être raisonnable pour une fois. J'ai besoin de trouver un travail décent, de me marier et d'avoir mes propres enfants, il n'y a pas de temps à perdre. J'ai perdu assez de temps à mener une vie sale qui n'apporte aucun gain, la seule chose qu'il fait est de vous faire reculer et de vous détruire. Trop c'est trop, je dois être un nouveau piteur à partir de maintenant. Oh mon Dieu, aidez-moi s'il vous plaît. Je promets d'être une personne changée. Regardez ce voleur, violeur, menteur, fumeur et fornicateur, qui dit qu'il veut changer. Après tout ce qu'il avait fait, où est-ce que cela se produit ? Cela n'arrivera jamais, nous sommes ensemble, et ensemble nous resterons et serons détruits. Vous n'allez nulle part. Si vous pensez que vous pouvez venir et partir, laisse-moi voir, après tout ce que vous avez fait, vous voulez changer, mais cela ne peut jamais arriver. Dieu ne peut pas être moqué, tout ce qu'un homme sème, il doit le récolter. Galate 6, verset 7 Que les méchants tombent dans leur propre filet. Psaume 141, verset 10 Ses propres iniquités captureront les méchants, et il sera retenu avec les cordes de son péché. Proverbe 5h22 Il n'y a pas de paix, dit le Seigneur, pour les méchants. Esaïe 57, verset 21 Je dois trouver un bon travail pour pouvoir commencer à mener une vie responsable. Vous êtes Peter, l'homme qui a dit qu'il ferait n'importe quel travail. Oui monsieur, je suis. D'accord, viens demain, voyons où nous pouvons vous réparer. Merci beaucoup monsieur. Je vous en prie. Oh oui, enfin, je vais me trouver un travail décent qui paiera bien. Dieu, je te remercie. Maintenant, je peux dormir heureux, sachant que demain je trouverai un emploi. Laissez-moi partir. Qui es-tu et pourquoi m'as-tu amené dans ces ténèbres ? Je n'aime pas ça ici. Je veux y aller, arrête de me barrer la route. Fermez-la. Où penses-tu aller ? Un violeur a-t-il un endroit où aller ? Vous n'allez nulle part. Tu resteras ici avec moi. Mais, je suis la lumière, pourquoi devrais-je rester dans les ténèbres ? Toi, lumière, tu te trompes. Laisse-moi tranquille, Jésus est lumière, et je suis chrétien, ce qui signifie que je suis lumière aussi, je ne peux plus rester dans l'obscurité. Tu as menti, tu resteras ici avec moi, que tu le veuilles ou non. L'éternel est connu par la justice qu'il rend, les méchants sont pris au piège par l'ouvrage de leurs mains. Psaume 9, verset 16. Vous voyez, vous avez été piégé par votre méchanceté. Je veux sortir d'ici, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Je suis fatigué d'être dans l'obscurité. Non. De quel genre de rêve s'agit-il et quelle en est la signification ? Dieu, aie pitié de moi, ô toutes les ténèbres qui m'entourent. Amen. Il est temps d'aller travailler. Je prie pour qu'il me donne un meilleur travail. Bon après-midi, monsieur. Oui, qui es-tu et que veux-tu ? Monsieur, je m'appelle Pierre. J'ai rencontré une personne ici hier, et il m'a dit que je devrais venir aujourd'hui pour qu'il puisse me donner du travail. Je suis désolé, il a été transféré dans un autre lieu, il n'est plus ici, c'est moi qui gère maintenant. Juste comme ça. Oui, c'est comme ça. D'accord, monsieur, pouvez-vous s'il vous plaît m'installer n'importe où pour travailler ? Cela ne me dérange pas, je peux faire n'importe quoi. Je suis désolé, il n'y a pas d'espace ici, nous avons plus qu'assez de travailleurs qui travaillent ici. Veuillez regarder ailleurs. Très bien. Quel genre de malchance est-ce ? Un homme qui m'a promis du travail hier a été muté le même jour, et celui qui est en charge aujourd'hui n'a pas du tout bon cœur. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant ? J'ai conclu dans mon cœur que j'ai trouvé un bon travail pour vivre une bonne vie. Non-sens, ce sera dans votre rêve de vivre une belle vie. Le salaire du juste est la vie, le revenu des méchants est une punition. Proverbe 10 verset 16 Désolé, monsieur Peter, une autre personne a été emmenée. Oh non. Que ai-je fait pour mériter cette déception de haut en bas ? Pourquoi ne puis-je pas l'avoir comme je le souhaite ? Tu n'as rien vu Pierre, tu penses que tu vas manger ton gâteau et l'avoir, ça n'arrivera pas, tu es ténèbre, on mange dans la même assiette, alors mieux vaut continuer comme ça. Je suis fatigué de chercher un emploi d'un endroit à l'autre, avec une déception à la fin. Je crois que je devrais abandonner ma recherche d'un travail décent et commencer à bousculer, il n'y a aucun moyen que je ne puisse pas voir un pain quotidien en une journée. Mais combien de temps vais-je le faire et réunir l'argent qui me permettra de me marier et de nourrir ma famille ? Si j'avais commencé à temps, j'aurais déjà gagné assez d'argent. Je vieillis déjà. Mais je n'ai pas le choix. C'est mieux que rien. Êtes-vous sûr de pouvoir porter cette charge sans la laisser casser ? Je sais pourquoi je vous demande, je ne veux pas entendre d'histoire. Monsieur, croyez-moi, je peux les porter. Permettez-moi de les décharger pour vous, afin que je puisse voir quelque chose à manger. Puisque tu es sûr que tu peux très bien faire le travail, je ne veux voir aucune de mes charges se casser. Je ne te donnerai rien si j'en découvre un qui tombe de ta tête. Je n'écouterai pas désolé, alors vous êtes prévenu. Monsieur, faites-moi confiance, c'est ce que je faisais, je portais les charges des gens pour voir le pain quotidien. Permettez-moi de faire le travail pour vous. D'accord, pas de problème, mais ne pensez-vous pas que vous êtes trop jeune et beau pour ce genre de travail ? Je veux dire, vous devriez travailler dans un bureau ou faire votre propre entreprise, pourquoi faites-vous ce genre de travail ? Monsieur, vous ne comprendrez pas, personne n'a accepté de m'employer et je n'ai pas d'argent pour démarrer ma propre entreprise. D'accord, continuez. Merci monsieur. Soyez rapide à ce sujet, les clients m'attendent. Ok monsieur, j'ai presque fini. As-tu fini ? Oui monsieur, monsieur s'il vous plaît payez-moi pour que je puisse chercher un autre travail. Pas de problème, votre argent est de 10 dollars et je vais le transférer tout de suite. 10 dollars pour toutes ces charges, monsieur, s'il vous plaît ajouter quelque chose pour moi, la charge est supérieure à 10 dollars. C'est ce que je paie, je le prends ou je le laisse. Bon j'ai pas le choix. Mieux. Est-ce ainsi que je vais me marier et nourrir ma famille ? Madame, je suis venue, des assiettes sales à disposition pour laver ? Oui, allez dans la cour. Vous verrez des assiettes sales à laver, assurez-vous de bien les laver. Oui madame. Madame, j'ai fini de laver les assiettes. Reviens pour ton argent, laisse-moi finir de vendre avant de te payer. Madame, s'il vous plaît, je ne pourrai pas revenir, j'ai autre chose à faire. S'il vous plaît, donnez-moi mon argent. Est-ce la première fois que je vous dois de l'argent ? Ne t'ai-je pas toujours payé quand tu revenais ? Pour combien me dérangez-vous ? Si vous ne pouvez pas revenir, oubliez-le. Madame, je n'aime pas ça, arrête de me traiter comme un déchet. Je suis un homme, je ne devrais pas faire ce genre de travail si ce n'est à cause de mon état. Payez-moi immédiatement. J'ai fini de travailler pour toi. Mec, mon pied. Si vous ne l'aimez pas, arrêtez de venir ici, en fait, ne revenez pas ici, je ne vous permettrai plus de laver des assiettes sales pour moi. Puisque vous avez décidé de changer, arrêtez de venir. En attendant, vous reviendrez toujours pour le propre d'aujourd'hui, je ne peux pas mettre la main dans mon argent, jusqu'à ce que j'ai fini de vendre, c'est ma loi. À prendre ou à laisser. Oh non ! Non sens. Tu ne peux pas revenir, car je te plains. La prochaine fois, je ne te permettrai pas de laver mon assiette pour moi. Je suis fatigué de toute cette déception, jusqu'à quand cette souffrance va-t-elle cesser ? Toute ma souffrance aujourd'hui était pour 10 dollars, et la femme qui devait me payer 5 dollars m'a demandé de revenir. Si j'ai travaillé pour que les gens finissent, soit ils refuseront de me payer, soit ils commenceront à me causer des problèmes. S'ils parviennent à me payer, ils me donneront tout ce qu'ils voudront. Et appeler sa paiement. Pierre, d'où viens-tu ? Tu as l'air triste. S'il vous plaît, je ne suis pas d'humeur à parler, j'ai traversé tellement de choses et rien de ce que j'ai essayé n'a fonctionné, j'en ai marre d'être déçu. Cette vie est tellement frustrante, parfois j'ai envie de me suicider, pour pouvoir y mettre fin. Pourquoi ne pas abandonner votre vie à Jésus et être libre ? Je ne suis plus un pécheur, j'ai arrêté toutes ces vies sales que je vivais. Mais rien ne fonctionne pour moi du tout, c'est comme si j'avais fait quelque chose de mal en cessant d'être mauvais. Vous n'avez pas demandé pardon de votre péché et fait amende honorable là où c'était nécessaire, ne savez-vous pas que l'accusateur l'utilisera contre vous jusqu'à ce que vous soyez totalement libre de son accusation ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Dans Jean 14, verset 30, Jésus dit que le souverain de ce monde vient et n'a rien en lui. Satan ne pouvait pas contrôler ou accuser Jésus-Christ parce qu'il est sans péché. Le même Satan est l'accusateur des frères. S'il vient et ne trouve rien en vous, il ne peut pas vous accuser, mais quand il vient et trouve quelque chose en vous, il l'utilisera pour vous accuser. Vous avez une fois donné le pouvoir de Satan sur vous. Lorsque vous vivez dans le péché, vous donnez Satan sur vous et les choses à vous accuser. C'est pourquoi il n'est pas bon de vivre dans le péché. Pas étonnant d'avoir continué à vivre une expérience cauchemardesque après l'autre, dans laquelle j'ai été rendu par l'obscurité et un homme me bloquant, disant que je n'irai pas. Maintenant, je comprends. Comment puis-je l'empêcher de m'accuser jour et nuit ? Avoue ton péché. Demandez à Dieu le pardon. Invitez Jésus dans votre vie par la prière. Faites la restitution, c'est-à-dire allez à ceux que vous avez offensés, ceux que vous avez exploités et demandez pardon, ensuite, réprimandez le diable, et il vous fuira. Vous avez le pouvoir de donner et de le reprendre. Merci au sacrifice de Jésus. Merci beaucoup. Ô, Père Céleste, je suis venu à vous en tant que pécheur. Pardonne-moi mon péché, je promets que je ne reviendrai plus vers eux. Retirez mon nom du livre de la mort et écrivez-le dans le livre de la vie. Seigneur Jésus, merci de m'avoir sauvé, s'il vous plaît, soyez mon Seigneur et sauveur personnel, prenez le contrôle de ma vie. Amen. Qui dites-vous que vous cherchez ? Ma, je suis venu demander pardon, j'ai péché contre toi. Veuillez le trouver dans votre cœur de me pardonner. Qui êtes-vous, et qu'avez-vous fait que je devrais pardonner ? Je suis parmi ceux qui ont volé votre argent, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Je l'ai fait quand j'étais dans le monde, et maintenant j'ai appris la vérité. Donc tu es celui qui me fait verser des larmes. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Si Dieu me donne du succès, je vous rembourserai. Je vous ai pardonné, allez-y et ne péchez plus. Merci Jésus. Qu'est-ce que tu fais dans ma maison ? Je sais que je t'ai fait du tort, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Je suis maintenant un homme changé. Après tout ce que vous m'avez fait, vous avez pris ma fierté par la force. Je suis désolé, veuillez trouver une place dans votre cœur pour me pardonner. Et si vous me donnez une autre chance ? Je suis prêt à faire de vous ma femme, promettant de ne plus jamais vous blesser. Je t'ai pardonné, mais je ne t'épouserai pas. Merci, au moins maintenant mon cœur est gratuit. Merci, Dieu, pour la liberté que vous m'avez donnée. Combattre ma bataille pour moi. Sauve-moi des pouvoirs de l'obscurité. Au nom de Jésus, Amen. Hors de mon chemin Avez-vous oublié que vous êtes un menteur et un fornicator ? Vous devez rester ici avec moi. Écoutez, Jésus m'a libéré, et celui qui est libéré par le Fils de Dieu est vraiment libre. Je refuse de rester dans l'obscurité avec vous. Je suis la lumière, et la lumière et l'obscurité n'ont rien en commun. Hors de mon chemin, Satan, au nom de Jésus. Oh non, oh non, non, non. Merci Jésus. Oh oui. Je suis libre. Jésus est Seigneur. Dans l'Apocalypse 12 verset 10 à 11, il dit, Et j'ai entendu une voix forte dans le ciel en disant, Maintenant, c'est le salut, la force, et le royaume de notre Dieu, et la puissance de son Christ, pour l'accusateur de nos frères et jetés, qui les a accusés devant notre Dieu jour et nuit. Et ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, et par la parole de leur témoignage, et ils aimaient leur vie à la mort. Ils l'ont surmonté avec le sang de l'agneau. Pour surmonter Satan, nous devons avouer tous nos péchés à Dieu afin que le sang de l'agneau puisse nous nettoyer. Alors, et par la parole de leur témoignage, qu'est-ce que c'est ? Par la parole de leur témoignage. Il s'agit d'une attaque offensive contre les pouvoirs de l'obscurité. Nous devrions ordonner à Satan et à tous les mauvais esprits de partir au nom puissant de Jésus. Et ils n'aimaient pas leur vie à la mort. Une attitude de consécration totale envers Dieu. Dieu en a 100% de domination sur nous. Ce qui signifie que nous devons nous rendre à Dieu, prendre le temps de travailler pour lui, louer Dieu et prier toujours. Satan ne peut pas vous accuser s'il ne trouve rien en vous, alors éloignez-vous du péché. Merci d'avoir regardé. Et veuillez vous abonner comme et partager. Que Dieu te bénisse. Replez-vous, Jésus vous aime vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada